Salut les barbares, ici Sergent Fati. Merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo qui me tient ô combien à coeur puisque c'est la première partie d'une grande review sur notre 200ème victoire. Je suis immensément fière de faire cette récap et donc là vous voyez la feuille de titre, 200 victoires, c'était contre un clan indonésien, Indomie Sedap et regardez-moi cette guest list impressionnante qu'on avait dont je nomme dans la crew 200 le clan Clash Heads. Désolée j'ai oublié un petit S ici mais c'est Clash Heads donc Exclusive Empire, Reddit Troopers, UCLA One Hive, Marshalls Nation, Fraternité Coq, Great French Army, Golden Boy et mes loulous de Warzone 68. Je suis encore toute émue en fait de cet événement qu'on a préparé depuis pratiquement deux mois avec tout le staff de DC et c'est vraiment une grande fierté d'avoir eu avec nous tous nos potes de vraiment mais de la terre entière en fait. C'était impressionnant. L'ambiance a été folle et accrochez-vous on a fait une GDC à 50. Je ne sais pas si vous imaginez mais on était 50 pour cette GDC. Et donc voilà, Don't Cry fait officiellement partie du club des clans qui ont plus de 200 victoires à leur compteur. Et ça franchement les amis c'est de la bombe. Donc voilà un petit coup d'oeil qui est sur la tête du clan maintenant. Donc on est toujours level 8. On a bien 200 victoires et donc on a mis un petit message en description de clan. Encore une fois pour remercier tous nos amis. C'était vraiment super cool de leur part d'avoir accepté l'invitation, d'avoir fait l'effort de s'organiser pour venir et d'avoir passé du temps avec nous. C'était vraiment fantastique, fantastique, fantastique. Pour vous montrer un tout petit peu la gueule qu'avait en fait la liste du clan. Alors je l'avais filmé il y a quelques jours. Et voici, ça donnait ça. Alors, en vrac, je vais vous les citer un tout petit peu. Donc, pour la 200ème victoire de Don't Cry, on avait Ifixo du clan Golden Boy. Sylvano, Warzone 68, on avait Xiao Chu qui a fait l'honneur et l'amitié de venir. Alors, une petite précision au fait, c'est que tous ceux qui sont venus en fait des TWC, des TWC, c'est-à-dire des Top War Clans, sont venus avec leur second compte. C'est pour ça que si vous allez checker, vous n'allez pas forcément tous les reconnaître. Mais voilà, c'était les secondes comptes des joueurs de Top War Clans. On avait Donatello de Fraternité Coq, le chef. FIF, mon FIFU de Warzone 68. SNIP Alumni de One Hive, UCLA plus exactement. Sushi Monster de Warzone 68. Pour ceux, mon Pierre de Marshall's Nation. On avait... qui d'autre encore s'est passé un tout petit peu trop vite ? Attendez, j'ai essayé de le remettre. Hop ! On s'était arrêté, donc à... Alors, désolé pour les petits problèmes techniques. Voilà, donc on avait pour ceux de Marshall's Nation. Il y avait Skip. Il y avait Vink, Marshall Nation, vous le reconnaissez. Il était avec moi chez France. Sky Master, mon caribou de Warzone 68. Alex Enzo du Great French Army. On avait qui d'autre encore ? Alors, hop ! Je reviens un tout petit peu. Voilà, Julien du clan Marshall Nation. Dakid, c'est Bastien Dupré que vous avez vu précédemment dans nos reviews. Vincenzo, Warzone 68. Yannick, Warzone 68 également. Il y avait Pierrot Piscu, pareil. Vous l'avez connu chez France avec moi. Et il était chez MN, Marshall Nation, quand il est venu. Hammer, un second compte de Clash Head, si je ne me trompe. Moose, Warzone. Ensuite, Jiki Ha, Al-Sahair. Mon magicien préféré, qui nous vient de Clash Head. Et qui d'autre encore ? Alors, que je finisse de vous les citer. Give Zero Lux. Et on avait aussi Aries. Et il y avait également Hammer, on l'a vu, etc. Mais bref, on avait une liste d'invités tellement, tellement impressionnante. Là, vous l'entendez dans ma voix, j'en tremble un tout petit peu en fait. Donc, pour vous montrer un peu la warm-up qu'on avait. Voilà, on a fait la feuille de score. Il faut bien passer par là. 143 à 126. Et c'était 143 étoiles sur 150. 95% de destruction. Et c'était bien, vraiment. Regardez la tête de la warm-up en face. Les HDV 10 et 11 ont tous été au moins 2 étoilées. Voir 3 même. Et après, bien entendu, les HDV 9, franchement, ont pris la fessée. Et voilà, ça, c'est beau à voir. Vous voyez aussi ici qu'on a eu quelques petites attaques qui n'ont pas été faites, malheureusement. Mais franchement, il y en avait à peine besoin. Ah, je vais commencer par vous montrer tout de suite une attaque qui ne va pas être listée ici. On va voir ensuite comment le village en question a été tristard. Mais cette attaque-là, je la trouve tellement belle que pour moi, en fait, c'est un 3 étoiles. Alors, un petit instant, il faut juste que je la retrouve. Voilà, c'est celle-là. C'est Hammer sur le 3. Et cette attaque, mon Dieu, regardez-moi ça. Alors, on va avoir une AQH à 3 heures. Cette attaque est vraiment très, très bien travaillée. Et il ne manquait vraiment qu'une seconde pour que ce soit un 3 étoiles. Alors, voici le roi s'est attaqué et est entré dans le village. Et regardez-moi ce déploiement de ballons, de mollusques. Moi, je ne sais même plus où donner de la tête. Je vous avoue que les attaques de TH11, c'est encore assez récent pour moi. Mais je peux vous dire qu'il y a un sévère travail derrière cette attaque-là. Et Hammer, vraiment, ce n'est pas du tout n'importe qui. Donc, voilà. Il reste une minute. La reine déblaie encore le pourtour. Elle va réussir à choper, en fait, cet arch-x. Ce qui n'était vraiment pas gagné du tout. On est à 30 secondes. Et regardez ce qu'elle va faire. Elle va réussir à s'attaquer à l'HDV. Et il ne va manquer réellement qu'une seule seconde. Voilà. À une seconde près, c'était un tristard. Donc, pour moi, cette attaque-là, elle compte réellement parmi les plus belles de toute la GDC. Elle est vraiment extraordinaire et spectaculaire. Donc, voilà les barbares. Alors, pour cette première partie de la review sur la 200e victoire, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder les attaques, justement, sur les TH11 et les TH10. On va décortiquer ensemble les tristards, quelques tristards. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir des guests que j'ai fait revenir exprès pour commenter avec moi, en fait, quelques petites attaques. Alors, certains d'entre eux sont loin. Donc, du coup, on a pu avoir quelques petits soucis au niveau du son. Pardon par avance pour vos oreilles, mais ça vaut vraiment le coup. Il y aura donc du montage pour cette vidéo. D'habitude, je fais mes vidéos en one-shot. Mais là, pour le coup, je vais les monter. Ne m'en veuillez pas. Et restez bien accrochés parce que vous allez vous en prendre vraiment plein les mérettes. Donc, voilà. Allez. Alors, les barbares, pour commencer le décortiquage, en fait, des attaques sur TH11 et 10, on va commencer, en fait, tout de suite par la review du gameplay sur le site qui a été, donc, attaqué par Vincenzo. Et pour cette attaque-là, et bien, vous savez quoi, j'ai un guest avec moi. Je vous laisse découvrir la review que nous avons faite ensemble. Alors, donc, pour commenter le gameplay suivant, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre94, TKT, de Marshall Nation. Salut, Pierre. Salut à toi, Fatih. Écoute, j'ai également l'énorme plaisir de vous présenter à tes côtés. Commenter une guerre dans laquelle j'ai participé avec beaucoup de plaisir et beaucoup de pouvoir. Et donc, voilà, ça me réjouit que tu aies fait appel à moi pour le gameplay. Ah, mais carrément, c'était incontournable, Pierre, quand même, franchement. Durant cette GDC, tu as marqué nos esprits. Donc, je pense que c'était, je veux dire, il ne faut pas. Voilà, c'était vraiment très naturel pour moi de faire appel à toi. Donc, voilà. Quelle attaque as-tu choisi de nous commenter ? Donc, moi, j'ai choisi une attaque de Vincenzo, Warzone 68 sur 5 vers. Alors, je vais t'expliquer cette attaque. Tout simplement, en premier lieu, parce que je le trouvais super joli. Et deuxièmement, parce que, en fait, c'est le Vivi que j'avais ouvert, moi. J'avais fait deux étoiles en Go Wipe Seism, il me semble. Il me semble aussi, ouais. C'est large, on va dire. Et en fait, je trouvais sympa. J'aime bien ce Vivi, en fait. Si j'avais mon gros montage d'Evion, je pensais, j'aurais tenté quelque chose avec des sorcières. Mais bon, voilà, je suis passé pour aider. Et ce n'est pas plus mal, parce que finalement, Vincenzo m'a illuminé, on va dire, avec une nouvelle façon de prendre ce qu'on connaît. Je ne sais pas. D'accord. On va lancer ensemble. Ok, ça marche. Allez, on va lancer donc le gameplay sur le 5 adverse. Je te laisse commenter. J'ai lancé aussi. Donc, on regarde un petit peu sur la barre des troupes en bas. Donc, on voit QH. QH GOG. Il décide de poser sa arène pour la faire remonter vers le nord-ouest. Donc là, pour le moment, ça se passe très très bien. Il n'y a que deux points qui tapent l'arène. Mais on observe qu'il a les arcs-x au sol. Et là, tout de suite, Vincenzo pose un géant pour détourner les tirs du deuxième arc-x. Ça aurait été extrêmement problématique pour l'arène. Donc, l'arène qui rejoint le géant. Les guérisseuses, comme par majeur, tapent le géant et l'arène. Donc là, on est très solide au niveau vie de l'arène. Elle va pouvoir gérer le top-clant tranquillement. On veut qu'il a posé son poison. Donc, on a juste à attendre que le moment explose. Notre deuxième phase va se passer avec deux golems, cinq géants et le roi, ainsi que le warden. Il va lancer ça sur la façade sud-est pour aller tuer l'arène. Déjà, on produit les deux, parce qu'on a en gog. On dit que l'arène, c'est une pièce maîtresse de la défense. Il va essayer également de tanker et tuer la première TDE, qui est en face, la multi, de façon à pouvoir ensuite contourner les vis-vis avec ses poreuses. Vous allez voir, c'est vraiment du grand art. Donc là, il ouvre très bien. Deux, trois sauts-sauts simplement, juste pour cliner les côtés, pour éviter que les troupes se perdent. Un saut en mode Jeux Olympiques, qui aurait pu remplacer un séisme. Voilà, donc il saute parfaitement. Le roi arrive sur l'arène. On enclenche la capacité. Ça tombe. Capacité du warden pour soutenir un petit peu les géants. Et là, c'est parti. Première TDE qui tombe. On ne va pas tarder à voir les ports qui partent. Voilà, donc il envoie une première rangée de ports pour faire du funneling. Et les deux autres ont un double finger sur la façade est. Premier soin sur la TDS. Pas de risque. On va voir que quand il va arriver aux abords du corps, voilà, il est gel, il est rage. Clic. Là, il n'y a absolument aucune idée pour ces défenses-là. Ça explique rapidement. La reine qui est encore plus life. Le warden aussi. Le roi aussi. C'est vraiment une grosse, grosse attaque de Kiso. Un deuxième dans une zone critique. On a TDS du nord à revers. Et c'est terminé. Défense. Bon, expéditif. Enfin, c'était trois minutes. Vraiment énorme. Moi, personnellement, j'ai adoré ce gameplay. Ce n'est pas un anti-trois ultra technique. Mais j'ai trouvé que la façon d'aborder la map vraiment intéressante, originale. Pour le coup, je n'avais jamais vu encore. Je connaissais, je connaissais l'attaque là-dessus. AQH Mobile, AQH Mass Witch. Là, c'est vraiment une très, très belle attaque de Vincenzo. Il a tout réussi. Ça rentre. Un énorme tristar. Voilà. Dans la lignée de tout ce que vous allez voir dans la vidéo de Fatih. Il y a cette Warwick Cap Don't Cry No. 200. Mais c'est vrai qu'on ne se lasse pas de la revoir. Elle est vraiment impressionnante de technicité. Et on ne se doute pas que... C'est vrai que pour les grosses attaques, autant ça a l'air facile de tristar un TH9. Mais les TH10, même si aujourd'hui, on peut discuter un tout petit peu et tergiverser sur leur utilité, ça reste vraiment du high level et vraiment l'attaque est juste... Ah oui, complètement. Ah oui, c'est utile. Ce n'est pas parce que tu as un Warden, par exemple, que tu as entré une GOG sur TH10. Même les Sorcières 3 que tout le monde déclare cheater et compagnie, il faut savoir les envoyer dans le bon axe, éviter les mortiers, éviter les TDs. Ça paraît facile comme ça quand on le regarde, c'est que c'est extrêmement fluide et on a l'impression que le gars fait ça tous les matins. Mais je peux vous dire qu'il y a du boulot derrière, c'est sûr. Moi, pour ma part, je m'entraîne et ça ne rentre pas à tous les coups. Donc voilà, merci à toi, Vincenzo. Un gros GG pour ce superbe gameplay qui, j'en suis sûr, va inspirer plus d'un joueur. En tout cas, merci à toi, Pierre, pour m'avoir aidé sur le commentaire de cette attaque-là. J'avoue que je n'aurais jamais pu la commenter et la rendre aussi vivante que ça. Et vraiment, ça me touche beaucoup. Avec grand plaisir. Plaisir partagé à Fatih. Tu peux me faire rappeler à moi quand tu veux. Justement, je suis en train de faire deux, trois trucs aussi. Donc, ça me fait d'autant plus plaisir de participer à ça. Et surtout parce que dans le cas, il y a un clan ami de Marshall Nation. Donc, on a voilà le cas. Mais grave. On va passer nos temps à squatter les uns chez les autres. Et sinon, les barbares, moi, je vous recommande très chaudement d'aller checker la page YouTube de Marshall Nation qui, justement, est animée par Pierre. Donc, je te laisse juste nous rappeler l'adresse sur YouTube. Il me semble que c'est Marshall Nation, Marshall Legend. Donc, si vous faites ça dans YouTube, animée, c'est un bien gros mot. En fait, on a commencé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il y a justement un logiciel de capture d'écran et j'ai dû pondre deux ou trois vidéos depuis. Donc, il n'hésitez pas à aller passer par là, mettre des commentaires, des likes, des dislikes, tout ce que vous voulez. Des observations pertinentes, ce serait plus intéressant quand même. Il faudrait évoluer la chose. Et voilà, ça ne se devait pas être la meilleure chaîne. On va essayer de proposer des contenus intéressants. Voilà. Écoute, je te remercie, Fatih, encore une fois. Et puis, bonne continuation, parce que je sais que tu as 47 gameplays à commenter. Donc, bonne chance, on va dire. Enfoiré, tu n'es pas obligé de me le rappeler. Ok, ça marche. Vous retrouverez toutes les infos sur la chaîne de Pierre, de Martial Nation, Martial Legend, en dessous de cette vidéo, dans la barre de description. En tout cas, merci à toi, Pierre. Et je te dis à très vite. Ciao, merci beaucoup. Ciao, ciao. Alors voilà, c'était donc la récap' que nous avons faite ensemble avec Pierre, 94 TKT du clan Martial Nation, sur l'attaque, sur le 5, que Vincenzo du clan Warzone 68 a faite. Une très, très belle attaque encore. Merci à Pierre. N'oubliez pas d'aller checker en dessous de cette vidéo, dans les descriptions, le lien vers la chaîne YouTube de Martial Nation, Martial Legend. Ça me fera vraiment plaisir que vous y alliez et vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de levels sur la chaîne YouTube aussi. Ensuite, moi, j'avais envie de vous montrer aussi une très, 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 très belle attaque. Donc, c'est sur le 7 et c'est Frankenstein qui l'a faite. Frankenstein, en fait, qui est donc un de nos amis dans le Top War clan, en fait. Et cette attaque-là, eh bien, vous savez quoi, c'est avec FIF que je vais la faire. Alors, les barbares, pour le gameplay suivant, j'ai un guest un peu particulier à vous présenter. Je vais le laisser se présenter dans quelques instants, juste pour vous dire que je tiens beaucoup à sa présence. Ça a été très compliqué à mettre en place et j'espère que tout va bien se passer. Alors, FIF, mon FIFOU, comment vas-tu ? Ça va bien se choisir, toi. Ça va, ça va. Il y a quelques petites coupures, mais c'est parce que tu habites en bord de mer et que c'est la tempête chez toi, je crois. Oui, il ne fait pas super beau. Effectivement, c'est un peu compliqué au niveau des connexions. D'accord, ok, ça marche. Alors, FIF, raconte-moi, qui es-tu ? Alors, moi, j'appartiens à un clan qui s'appelle Warzone 68. On est un clan en mix, donc HDV 11, 10 et 9. Pour un tiers de 10 et 11 et deux tiers de 9. Enfin, on est récemment rentré dans le TWC, le top part clan, donc le deuxième clan français après Marklor être rentré dans le TWC. On est une quarantaine de joueurs et on fait généralement des guerres entre 25 et 40, voilà, en GDC continu. Voilà qui on est. D'accord. Et il n'y a pratiquement que des mecs chez toi ? Il n'y a pas de filles, en fait, sauf quand je squatte, en fait. Sauf quand tu squats, oui. Donc, effectivement, on n'est que entre mecs, hein. Une ambiance un peu typiquement masculin, on va dire ça comme ça. Il faut imaginer, en fait, un repère, un bar un peu sur une autoroute perdue avec beaucoup de bruit et beaucoup de verres cassés. J'avais déjà donné cette image, mais vraiment, je l'adore et je trouve qu'elle vous correspond très, très bien. Alors, Fif, dis-moi, tu as choisi une attaque à commenter. Cette attaque est un peu particulière. C'est l'attaque que Frankenstein, en fait, a faite chez nous en première. Elle est très jolie. Oui, et donc, je vais te laisser nous en parler et la commenter. Tu me dis quand tu es prêt et je lance la vidéo en même temps que toi. Et bien, c'est parti. Top. Donc, notre copain Frankenstein, qui vient d'un clan qui est assez connu, qui est juste Clashhead, le premier clan mixte monde, donc on a un bel invité, qui lance tout d'abord sa reine, donc un AQH assez classique, mais avec néanmoins le Warden, appelé chez Warzone, Tonton. Pour Frankenstein, il n'est ni plus ni moins que niveau 20. Ça aide quand même un petit peu. Et donc, voilà, la reine est lancée sur l'Est et commence à faire du ménage. Donc, réserve, TDA, AA dans la foulée, on va voir ça bientôt. Donc, voilà, elle suit son petit chemin pour faciliter par la suite le cheminement des ballons. Donc, voilà, ça se passe gentiment avec une petite ouverture case-brouille qu'il a déjà anticipée sur le nord-ouest du Vivi. Donc, voilà, la reine, les fées sont encore full vie. La reine, full vie, tout va bien. Ça a l'air drôlement facile avec le Tonton, quand même, avec le Warden. Ah, ben, ça va, c'est mon avis, surtout à ce niveau-là. Et puis, bon, il faut avouer quand même qu'il le maîtrise bien. Sort de rage, donc il ne pose pas comme un bouzeux. Donc, il englobe bien la reine, les quatre fées qui le suivent pour effectivement renforcer le soin. Le CDC adverse qui sort. Un petit poison sur le CDC qui n'est ni plus ni moins du terrestre. Donc, le poison, on va l'en débarrasser, mais assez facilement. Mauvais choix adverse, à mon avis. Oui, c'est vrai que là, pour le coup, le CDC n'a vraiment pas fait long feu du tout. Et là, pendant ce temps-là, il y a le roi qui est parti. Et de l'autre côté, il balance son saut de façon plutôt judicieuse. Le saut est parfait. Bon, je pense qu'il avait projet de prendre un peu plus que le Tesla, mais bon, il en prend une déjà. Donc, c'est plutôt mieux que rien. Et puis, la reine, de l'autre côté, se débarrasse de là, du socle de la reine. Maintenant, de la reine adverse, ça, c'est fait. Donc, il a déjà débroussaillé 45% du vivi. C'est plutôt pas mal. Il s'en suit après la réserve noire. Une petite TD encore au passage avec une réserve. Et là, il va bien pouvoir commencer son mobile. Donc, voilà, il lance son premier mollusque, quelques ballons. Et puis, après, vous connaissez tous la technique en sens de l'horloge. Là, ça va déménager parce qu'il va balancer ses speeds dans la foulée. Et vous allez voir, ça ne va pas traîner. Parce que ça, notre ami Frankenstein, il maîtrise. C'est vraiment super joli. Dépougement des ballons, c'est difficile de faire mieux. Il va geler la multi. Je crois que même s'il n'avait pas gelé, ça n'aurait rien changé. Plus comment l'attaque est expéditive, il ne reste plus grand-chose déjà. Il aurait pu se priver de deux sorts, ça aurait été pareil. Et voilà, donc, il boucle le vivi en un temps record. Ça semble une facilité déconcertante, mais ça, il ne l'est pas. Et voilà, 100%, mais vraiment easy. La dernière fois que j'ai réussi une attaque de ce genre-là, c'est-à-dire avec un goal à lune, je t'avoue, c'était sur un TH9 qui n'était pas du tout maxé et qui était limite, en fait, ni plus ni moins qu'un TH8 max. Donc, j'avoue. Je ne sais pas parce que ton chef m'a dit que c'était un H2 V6. Je crois que tu nous racontes un peu de bêtises. Oh, l'enfoiré ! Méchant, c'est méchant. C'est très méchant. Non, mais on te connaît. On connaît tous la technique légendaire du goal à lune. Non, mais vous ne connaissez pas tous mes attaques légendaires encore, mais... Mais tu dois te confondre avec les Pokémon. Les Pokémon sont légendaires, mais pas tout à fait tes attaques. Fif, mais tu viens de descendre de plusieurs crans, comme ça, dans mon estime. Ça a été juste trop facile, là, sur ce coup-là. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être revenu vers moi pour faire ce commentary à deux. C'était vraiment très cool de t'être organisé pour ça. Et donc, je te dis à très bientôt. Garde-moi une place au show chez Warzone. Elle est, en tout cas, un grand merci à toute l'équipe de Don't Cry qui nous a accueillis pour cette 200ème. Oui, merci beaucoup à tous les Warzone Boys, en tout cas, d'être venus et de nous avoir fait autant rigoler. Ça marche, merci beaucoup, bisous, ciao. Voilà, vous savez, j'espère que vous avez aimé cette review sur ce gameplay-là, en fait, avec Gif. C'est vraiment appréciable d'avoir mes guests, en fait, avec moi pour vraiment l'apport technique, au moins, parce que je vous avoue que sur de très, très grosses attaques de ce type-là, voilà, ils ont vraiment su la ronde très vivante. Et encore merci à mon fifou du clan Warzone 68, Warzone 68 que vous connaissez, puisque vous avez déjà vu quelques reviews sur ma chaîne, sur leur GDC. Donc, voilà. Alors, tout de suite, maintenant, ce que nous allons faire, c'est regarder d'autres attaques. J'ai ici une très, très belle attaque de MG. MG, je ne vous le présente plus. Alors, pour info, pour les fans de MG, parce que j'ai des recrues qui viennent toquer à la porte de Don't Cry, en disant, non pas qu'ils sont fans de moi, mais qu'ils sont fans de MG. Bon, il y a un peu de travail de communication à faire dessus, je pense. Mais, pour les fans de MG, donc, il est en train de passer TH11. Donc, ce sera juste une affaire de quelques jours. Et donc, je pense que là, c'était une de ses dernières attaques, en tant que TH10. Donc, voilà. Sur ce village, avec une forme aussi, comme dit Pierre, de L un peu imbriquée. Donc, Matt va y aller avec un lavaloon, avec un AQH. Il y a eu, en fait, des hugs pour provoquer le CDC, un poison qu'il a tué tout de suite. Donc, on n'a même pas besoin de s'en embarrasser. Et regardez le superbe AQH que la reine va faire. tout le chemin qu'elle a fait depuis trois heures. C'est vraiment impressionnant. Voilà. Donc, il y a déjà une antiaérienne qui a été tuée par la reine de Matt. La reine adverse est tuée. Une deuxième antiaérienne est morte également. Et là, le roi arrive en renfort pour faire un peu de débarrassage. Et voici la valamine. joli chemin de Heist. Gel et rage parfait pour faire avancer les ballons vers le cœur du village. Et là, tout le reste, ce n'est que de la formalité. et voilà. Joli Tristar. Bravo à toi, MG. Alors, après l'attaque de Matt, j'ai l'attaque ici. c'est Nico de chez nous, de chez Don't Cry. Nico est en fait le premier joueur de Don't Cry à être passé TH11. Donc, il est bébé TH11 à cette heure-ci avec un petit warden qu'il a réussi à farmer. Je vous avoue qu'il a farmé comme un porc pendant plusieurs jours. On ne le voyait même plus en GDC tellement il le farmait. Et il a réussi quand même à pousser son petit warden au niveau 9. un joli petit AQH qui va être suivi dans la Valune. C'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ces attaques juste avec une phase 1. Il n'y a même pas de funnels à proprement dire puisqu'en fait on lance l'arène d'un côté le roi de l'autre et ensuite après il y a une partie juste que aérienne. c'est impressionnant de retrouver en fait ces basiques-là je trouve. Donc voilà. Alors la reine de Nico a fait un sacré bout de chemin. Bien entendu elle a tué plusieurs anti-aériennes et le lavalune arrive et c'est juste trop facile. En plus avec l'aide du warden je vous avoue la force frappe de ce nouvel aérôme c'est vraiment impressionnant. joli la reine est encore full life il reste encore quelques ballons le warden complètement full life aussi très 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 joli bravo à toi Nico alors après Nico celle-ci voilà alors cette attaque-là franchement c'est Kiku de warzone 68 hop voilà Kiku va nous faire juste un truc assez impressionnant donc pareil on est dans la lignée des AQH suivie d'un lavalune donc avec une reine qui va faire pareil un très joli chemin il y a eu des casse-briques ici pour préparer son trajet elle va cibler cette anti-aérienne là il y en a une déjà qui est morte voilà deuxième AA kaput Kiku prend son temps regardez-moi ça la reine continue elle est relativement préservée et protégée casse-briques ici elle va prendre cette troisième anti-aérienne voilà il n'en reste qu'une d'anti-aérienne une seule anti-aérienne qui reste casse-briques ici pour que le roi pénètre le village commence à déblayer et voici le lavalune avec seulement deux lavas deux mollos un joli chemin de haste avec un rage au milieu pour pousser tout le monde les gels il y en a un qui était peut-être juste un poil tôt mais voilà ça va quand même permettre au ballon mais regardez-moi la masse de ballon qu'il y a et aussi toutes les paillettes de lava voilà ici et il n'y a plus rien il n'y a plus rien et voilà bien wesh Kiku bravo alors après Kiku ici vous le reconnaissez c'est Pierrot Piscu Pierrot en fait vous vous souvenez probablement de lui certainement même nous étions adjoints ensemble chez France donc ça fait ça fait plus d'un an maintenant qu'on se connaît voilà et Pierrot a fait une très belle attaque classique sur ce village alors pour vous dire la vérité pendant pendant qu'on visionnait le live de cette attaque on avait tous des gouttes de sueur parce que parce que voilà on n'en voyait pas trop le bout et honnêtement c'était pas forcément gagner d'avance mais l'attaque est juste magnifique c'est une attaque avec golem sorcier principalement avec un château de clan classique de chez classique un 2-2-3 c'est à dire deux sorcières deux sorciers et trois archers voilà là on est déjà à près de 50% de dégâts sur le village il reste un peu moins de deux minutes ça a l'air pas mal en tout cas l'attaque a été efficace pour doubler en fait ce village là il y a déjà des troupes de grattage archers servis etc c'est nickel on a encore quelques défenses et là voilà le temps passe et on commence à se dire aïe 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 on y est presque 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 mais est-ce qu'on va vraiment arriver à le faire la reine est bloquée coincée sur un mur la capa a été activée vraiment au bon moment voilà et là elle va encore casser les murs pour pouvoir sortir il reste vraiment beaucoup de choses à côté voilà et on tremble et on se dit il reste 15 secondes 15 petites secondes ça va être trop juste et au final mais regardez-moi ça une victoire à l'arracher bravo à toi Pierrot en tout cas très très belle attaque alors voilà les barbares pour ma part je vous donne rendez-vous très très vite dans la deuxième partie en fait de cette première partie je sais c'est un peu compliqué mais les vidéos ont été tellement longues que j'ai dû couper aussi cette première partie en deuxième partie donc ça c'est la fiche et retrouvez-moi très très vite dans donc la partie au final qui sera la deuxième de cette review de la 200ème victoire de Don't Cry Enjoy